Bonjour chers élèves, toujours à propos des fonctions numériques, la séance précédente nous avons parlé de fonctions croissantes et décroissantes et aujourd'hui nous allons prendre des exemples concernant la notion de fonctions croissantes et de fonctions décroissantes. Exemple 1, on va prendre un exemple qu'on doit en fait connaître. Rappelez-vous l'exemple de l'activité c'était f de x est égal à 2x plus 1. Nous allons prendre maintenant f de x tel que f de x est égal à moins 3x plus 2 par exemple. Nous voulons étudier, voir si cette fonction est croissante ou décroissante. Quel est le domaine de définition ? Le domaine de définition c'est R. La première c'était f de x est égal à 2x. Tout le monde a remarqué que le coefficient directeur de la droite, en fait c'était une droite 2x plus 1, elle était positive. Et là le coefficient de la droite qui est y est égal à moins 3x plus 2, elle est négative. Donc on va voir que selon le signe de la pente, de la droite ou les deux coefficients directeurs, la fonction sera soit croissante soit décroissante. On a d de f est égal à R. Si on prend, on va prendre soit x1, x2, 2 réels tels que x1 inférieur à x2. Rappelez-vous, on a toujours la même condition pour que f soit croissante ou décroissante. On commence par x1 inférieur à x2 et on compare les images. Pour aboutir à l'image de x1 qui sera moins 3x1 plus 2, on a besoin de multiplier ici par moins 3, donc multiplier les deux côtés par moins 3 et puis ajouter 2. Si on multiplie par moins 3, donc dans la leçon consacrée à l'ordre dans R, si on multiplie par un nombre négatif, on doit inverser l'inégalité, c'est-à-dire moins 3x1 sera supérieur à moins 3x2. Si on ajoute 2, c'est-à-dire moins 3x1 plus 2 sera supérieur à moins 3x2 plus 2. Là, c'est l'image de x1 et là, c'est l'image de x2. Donc, nous avons commencé par x1 inférieur à x2. Nous sommes aboutis à f de x1 supérieur strictement à f de x2. Comment peut-on dire de cette fonction ? C'est une fonction qui est strictement croissante. Donc, f est strictement décroissante sur R. On peut généraliser ce genre de fonction affine. Le premier exemple, si vous vous rappelez, c'est f de x égale à 2x plus 1. On a dit que c'était f de x, t égale à 2x plus 1. Elle est de la forme f de x t égale à x plus b avec A positif. Le deuxième exemple qu'on a fait maintenant, c'est f de x t égale à moins 3x plus 2. C'est aussi de la forme f de x t égale à x plus b avec A négatif. Donc, de façon générale, comment sont les variations d'une fonction affine ? Ça dépend aussi de A. Si A est positif, la fonction sera croissante. Et si A est négatif, la fonction sera strictement décroissante. On peut l'apprendre comme remarque. Donc, on a dit que le premier exemple consacré à l'activité, c'était f de x égale à 2x plus 1. 2 était positif, c'est-à-dire la porte de la droite était positive. On a vu que la fonction est décroissante. Dans ce premier exemple, on a f de x t égale à 3x plus 2. A, elle est de la forme 1x plus b avec A négatif. Nous avons trouvé que la fonction est décroissante. De façon générale, si vous avez une fonction de la forme f de x t égale à x plus b avec A différent de 0, c'est-à-dire une fonction affine, les variations de f ou bien la monotonie de f dépendent du signe de A. Si A est positif, la fonction sera strictement croissante sur R. La droite, si on veut la tracer, si la droite, elle sera croissante. Si A est négatif, F est strictement décroissante. On peut résumer ces deux résultats dans un tableau appelé tableau de variation. tableau de variation de la fonction f telle que f du x est égale à x plus b avec A différent de 0. On a dit que si A est positif, si A est positif, la fonction, on a dit, elle est croissante. Le symbole d'une fonction croissante, c'est une flèche montante de gauche à droite. Donc, elle est croissante sur R. Donc, c'est le symbole d'une fonction croissante. Ou bien strictement croissante, en fait. En fait, si F est strictement croissante, elle est croissante. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si A est négatif, on a dit que la fonction, elle est strictement décroissante sur R. On a x, F de x. Le symbole d'une fonction qui est décroissante, c'est une flèche descendante, de gauche à droite, évidemment. Donc, c'est F de x égale à x plus b, la fonction décroissante sur R. Si A est négative, F de x égale à x plus b est une fonction qui est décroissante sur R. Donc, nous allons prendre l'exemple 2. Nous allons, par exemple, considérer la fonction g définie par, soit g, la fonction définie par, g de x égale à x plus racine de x. Tout le monde constate que le domaine définition de cette fonction, c'est R plus. Parce qu'il faut que x soit positif, c'est une expression au-dessus de la racine. Domaine définition de g, c'est R plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Si on veut étudier les variations de la fonction f sur R plus, donc, comme a été signalé dans la définition, nous allons prendre 2 éléments x1 et x2 appartenant à R plus, tels que x1 inférieur à x2, et nous allons comparer g de x1 avec g de x2. Donc, soit x1 et x2 sont deux éléments de quelconque de R plus, tels que x1 est inférieur à x2. Si x1 est inférieur à x2, on a vu que les deux normes x1 et x2 sont tous les deux positifs. D'après les propriétés qu'on connaît sur la notion de la racine, si x1 est inférieur à x2, alors, racine de x1, elle sera inférieure à racine de x2. Et on sait que l'addition, elle est compatible avec la relation inférieure ou égale. Donc, en faisant la somme, d'où x1 plus la racine de x1, elle est inférieure à x2 plus la racine de x2. C'est-à-dire, vous avez l'image de x1 par g, elle est inférieure à l'image de x2 par g. Donc, x1, on a pris x1 inférieur à x2. Nous sommes aboutis au fait que g de x1 est inférieur à g de x2. Donc, c'est la définition d'une fonction qui est strictement croissante. Donc, la conclusion. Donc, g est strictement croissante sur R+. Si on veut dresser le tableau de variation de g, tableau de variation de g, tableau de variation de g, donc, il est constitué de 2 grilles, celle de x, celle de g de x. La fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini. On a dit que la fonction, elle est croissante. L'image de 0, on peut le calculer, c'est 0. Et après, on verra plus tard, qu'est-ce qu'on fait ici. Ça, c'est concernant le premier exemple. Le deuxième exemple, pardon. Le troisième exemple, nous allons prendre un exemple aussi simple qui est f de x égale une fraction, par exemple, soit f, soit f. La fonction définie par f de x égale à 1 sur x moins 2. Tout le monde constate que le domaine de définition ici, c'est R moins le singleton 2, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à 2, union 2 plus l'infini. Donc, on va étudier les variations de f sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et si on a compris l'étude des variations sur 2 plus l'infini, on peut les déduire aisément dans l'autre côté. Donc, si on va prendre, on a df à côté égal, df, c'est R moins le singleton 2 sous forme d'intervalle. C'est moins l'infini jusqu'à 2, union 2 jusqu'à plus l'infini. Si on pose par exemple i, c'est l'intervalle 2 plus l'infini, et on va voir comment est la fonction sur cette intervalle. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? On a dit qu'on va l'étudier sur 2 plus l'infini. Je vous laisserai l'occasion pour l'étudier sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, on va poser par exemple, étudions les variations de f sur l'intervalle i est égal à 2 plus l'infini. Donc, on a dit, on va prendre deux éléments quelconques, x1 et x2, tous les deux supérieurs à 2, et on va comparer leur image par f. donc, soit, 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 x1 et x2, deux éléments, deux éléments de i, tels que, x1 est inférieur à x2. Donc, on va comparer g du x, f du x1, qui est 1 sur x1 moins 2, et 1 sur l'image de x2, qui est égale à 1 sur x2 moins 1. Donc, on a besoin de retrancher 2, des deux côtés. Donc, si on retranche x2, si on retranche 2, des deux côtés, on aura x1 moins 2, est inférieur à x2 moins 2. N'oubliez pas que x1 et x2 sont pris dans l'intervalle de plus l'infini. C'est-à-dire que x1 est supérieur à 2, x2 est aussi supérieur à 2. Donc, x1 est supérieur à x1 moins 2, c'est un nombre positif. x2 moins 2, c'est un nombre positif. Donc, si on passe aux inverses, l'inégalité va changer. Puisque x1 moins 2 est positif, et x2 moins 2 est positif, en fait, tous les deux sont supérieur à 0. En passant aux inverses, qu'est-ce qu'on aura ? Alors, 1 sur x1 moins 2 sera supérieur strictement à 1 sur x2 moins 2. C'est-à-dire que g de f de x1, c'est-à-dire que f de x1 est supérieur à f de x2. La conclusion, donc, on a pris x1 inférieur à x2, nous sommes aboutis au fait que f de x1 supérieur à f de x2, c'est la définition d'une fonction qui est décroissante. Donc, f est même strictement décroissante. Donc, f est strictement décroissante sur 2 plus l'infini, qui était notre ti. Je vous laisserai l'occasion d'étudier la mortalité de f sur l'autre côté. Vous allez la trouver aussi décroissante. Jusque-là, nous allons nous arrêter. Et à la séance prochaine, Inch'Allah.